Hola tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau book haul, j'ai quelques livres à vous présenter Tout d'abord j'ai un objet livre, une pochette à livres en fait qui n'en est pas une J'ai reçu cet objet dans la dernière gambette box que j'ai reçue au mois de décembre Et en fait il s'avère que c'est censé être une pochette à collant qui fait très bien pochette à livres en fait Voilà pour glisser le livre ici et en plus c'est super joli donc je commence par ça Ensuite j'ai trouvé récemment en boîte à livres Je m'en vais de Jean Echneau Je sais pas où j'ai entendu parler de cet auteur mais j'en ai entendu parler C'est un auteur qui est né à Orange en 1947 et qui a obtenu le prix concours en 1999 pour ce roman justement Ensuite on a Une vie française de Jean-Paul Dubois qui a reçu lui le prix concours en 2019, 2018 je sais plus Et ici ce roman a reçu le prix Femina 2004 et le prix du roman FNAC en 2004 également Je connais pas cet auteur non plus et j'ai hâte de découvrir sa plume Nous avons un grand classique de l'anthropologie triste tropique de Claude Lévi-Strauss Que j'ai eu dans un bazar organisé par une médiathèque pas loin de chez moi Je l'ai eu pour 50 centimes, il est plutôt en bon état, c'est un grand classique, j'ai envie de lire plus de non-fiction Pour le livre suivant nous avons un grand classique de la science-fiction avec Ubik de Philippe Kadic Un grand auteur que je ne connais pas et apparemment son grand classique Ubik est un vertige contagieux, on lit Ubik et on devient bizarre Le réel se dissout, l'imaginaire se répand partout, le monde se fait causamment aller C'est éprouvant et c'est ineffaçable, il serait pas l'eau de préciser que c'est un chef d'oeuvre Bon, j'espère ne pas être déçu Ensuite j'ai trouvé un roman d'un auteur espagnol que j'adore Marina de Carlos Ruiz Saffon Il faut que je continue également sa saga Le Cimetière des livres oubliés Et apparemment ici, je sais pas si c'est un tome individual, il me semble que oui Et je pense qu'on a toujours cette ambiance gothique que j'adore Ensuite un auteur assez controversé mais dont j'avais adoré le roman La carte et le territoire Qui a obtenu je crois le prix en cours en 2011 il me semble Les particules élémentaires de Michel Houellebecq Un auteur très controversé qui a pas forcément des idées très, comment dire, mainstream Et avec qui je ne suis pas forcément en accord d'ailleurs Mais j'aime beaucoup sa plume et celui-ci je crois que c'est son grand grand classique Après nous avons un thriller dont j'ai entendu énormément de bien sur ma peau de Gillian Flynn Une grande grande auteur également de thriller Je connais pas grand chose de l'intrigue mais cette autrice m'intrigue énormément Enfin j'ai trouvé le premier tome d'un Q84 d'Haruki Murakami Murakami je l'ai découvert l'année dernière ou l'année d'avant avec La balade de l'impossible Qui avait été une chouette lecture mais loin d'être transcendante Ici apparemment c'est parmi les meilleurs ouvrages de l'auteur Donc j'espère ne pas être déçue Ici c'est le livre 1, je sais pas combien il y en a, s'il y en a 2, 3, 4 Je l'ai eu en grand format à la médiathèque, on verra ce que ça donne Voilà pour ce petit book haul, j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ses livres Je vous retrouve très très vite, d'ici là faites de belles lectures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz